Et nous sommes lundi, lundi à 7h27, c'est l'heure de la chronique de Raphaël Audouard. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors je rappelle, vous êtes directeur d'Identité et Démocratie et ce week-end, vous organisiez à Rome, avec la fondation Identité et Démocratie, une conférence consacrée à l'immigration. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. Nous avons organisé une conférence qui a groupé des intervenants de toute l'Europe, des Italiens, de la France, de l'Espagne, de la Hongrie, de la Pologne et de l'Allemagne. C'est l'occasion de parler de ce sujet qui concerne l'ensemble des nations européennes et plus globalement la civilisation européenne. Et ça permet aussi de rappeler que les patriotes des différents pays d'Europe partagent ce combat commun contre ce phénomène qui menace à la fois l'ensemble de nos nations et d'autres civilisations européennes communes. Alors justement, quels sont les thèmes qui ont été abordés lors de cette conférence ? Nous avons essayé de présenter de façon exhaustive la situation, enfin les enjeux de l'immigration, donc rappeler les réalités de l'immigration dans différents pays. Parce que dans toute l'Europe de l'Ouest, principalement l'Europe de l'Ouest, on voit ce phénomène migratoire et même en Europe centrale, en Europe de l'Est, c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. On a vu là, ces derniers jours, ce qui s'est passé en Espagne avec cette arrivée massive de migrants. Nous avons aussi pu analyser un peu les conséquences de cette immigration, notamment d'un point de vue sécurité avec la montée de la violence, la montée des actes terroristes un peu partout en Europe. Et aussi évoquer rapidement les différentes solutions à apporter à ce sujet. Il y a un thème qui est ressorti, parce que nous avons eu le plaisir d'avoir un représentant de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, qui est ainsi que tant qu'indépendant qui travaille sur ce sujet-là et qui a pu intervenir sur un sujet, un thème qui nous paraît majeur en fait pour l'avenir de l'Asie européenne, qui est celui de la démographie et de la natalité. Mais alors, en quoi cette question de la natalité est liée à celle de l'immigration ? En fait, il y a deux sujets. À la fois, c'est une des raisons de l'immigration, c'est-à-dire que l'immigration n'est pas que un phénomène subi, même si c'est aussi ça. C'est aussi un phénomène provoqué. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a une immigration légale qui est voulue par les gouvernements, qui est voulue aussi par une partie du patronat. On a vu que le MEDEF, à nombreuses reprises, a appelé à une augmentation de l'immigration, notamment pour compenser les manques dans les métiers en tension. Et on sait aussi que même en cas de fin de l'immigration, c'est un sujet qui sera important. Parce que si j'avais demain un gouvernement patriote mettait fin à l'immigration, il y aurait quand même un sujet d'éviter l'envieillissement de la population et une nécessité en fait de répondre à ce manque de manœuvre. Donc avec l'immigration, cette question de la natalité est pour nous une question majeure pour les nations européennes qui sont aujourd'hui confrontées à un véritable hiver démographique qui pourrait provoquer l'envieillissement de la population qui serait à terme une menace pour l'avenir de ces pays. Alors pouvez-vous expliciter ce que vous entendez par hiver démographique, Raphaël Audouard ? En fait c'est un terme qui a été développé par le démographe et économiste Gérard-François Dumont et en fait qui par ce terme désigne ce phénomène qui touche une grande partie des pays développés. On voit un effondrement de la démographie, c'est-à-dire que le nombre d'enfants par femme passe sous la barre des deux enfants par femme, voire parfois sous la barre des un enfant par femme. C'est vraiment un effondrement qui provoque l'envieillissement, c'est-à-dire que petit à petit on voit que la population vieillit de plus en plus, il n'y a plus de jeunes. Et si on prend par exemple l'exemple italien, puisqu'on est étudiant en Italie, on voit qu'aujourd'hui en Italie il y a entre 250 000 et 300 000 décès de plus que de naissances. Le nombre annuel de naissances a très fortement diminué, il était réduit de plus de 30% entre 2008 et 2021. Le taux de fécondité actuel n'est plus que de 1,24 enfants par femme, ce qui est le taux le plus faible d'Europe. Et donc aujourd'hui l'Italie ne compte plus que 59 millions d'habitants et on prévoit s'il y avait des choses contenues comme ça que l'Italie perde 8 millions d'habitants d'ici 2050. Donc c'est un phénomène catastrophique pour ce pays et qu'on retrouve un peu partout en Europe. Par exemple si on prend l'Espagne c'est 1,26 enfants par femme, si on prend l'Allemagne le taux est un peu plus élevé mais c'est que 1,53. On est vraiment face à des pays qui n'arrivent pas à renouveler leur génération et qui voient leur population vieillir. Et du coup ça pose une question de viabilité à moyen terme puisque le rapport notamment, si on prend la question des retraites mais pas que, le rapport entre les actifs et les retraités devient de plus en plus important et de manière générale la société ne peut pas fonctionner si jamais le nombre d'inactifs dépasse largement le nombre d'actifs. Mais justement la France n'est-elle pas réputée pour être justement une exception à ce sujet ? Ça a été le cas en fait. Pendant longtemps alors même que la plupart des pays européens n'arrivaient pas à atteindre ce seuil de renouvellement de 2,1 enfants par femme, la France était au-dessus. Aujourd'hui on voit que ces dernières années il y a un effondrement de la démographie y compris en France où le taux d'enfants par femme est de 1,8 maintenant. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France il y a à peu près autant de naissances que de décès. Si on prend par exemple le premier semestre de 2023, on a 25 000 naissances de moins qu'en 2022. Et en plus de ça on voit une très forte différence en fonction du parcours migratoire. C'est-à-dire qu'en réalité si jamais la France a un niveau démographique si élevé par rapport aux autres, c'est en grande partie grâce à l'immigration. Par exemple aujourd'hui une femme immigrée a environ 2,8 enfants par femme, ce qui est beaucoup plus que le reste des Français. En plus ça change en fonction des origines. Par exemple les femmes immigrées algériennes ont en moyenne plus de 3,5 enfants par femme. Donc aujourd'hui la forte démographie de la France est très liée à l'immigration. Et ce qui fait d'ailleurs que ça a des conséquences aujourd'hui, et c'est le chiffre de l'INSEE, près d'un tiers des enfants nés en France l'année dernière avaient au moins un parent né en dehors de l'Union Européenne. On voit en fait que cette bonne santé démographique de la France est très liée en réalité à l'immigration. Et au final la France est en train de suivre avec quelques années de retard la même situation que dans les autres pays européens. Et ce phénomène ne concerne-t-il que l'Europe justement Raphaël Audouard ? En fait non, c'est-à-dire qu'on trouve ce phénomène dans la quasi-totalité des pays du monde, notamment en Asie du Nord-Est où on voit des pays catastrophiques, la Corée du Sud, Taïwan, ce sont des pays où il y a moins d'un enfant par femme. Donc c'est des pays qui sont complètement en train de s'effondrer sur eux-mêmes à cause de cette réalité démographique. Et même des pays plus surprenants comme la Turquie, l'Iran ou même la Tunisie, qui aujourd'hui n'arrivent pas à conserver un niveau démographique élevé au moins minimum de deux enfants par femme. Donc on voit que c'est un phénomène qui touche la quasi-totalité des pays du monde. Il y a une exception, qui est le continent africain, où là par contre on a une forte augmentation de la population. On a plus de quatre enfants par femme en moyenne sur le continent africain. Si on prend par exemple le cas du Nigeria, aujourd'hui il y a deux fois plus de naissances au Nigeria que dans toute l'Europe. Et en 2050, l'Afrique pourrait passer de 1,4 milliard à 2,4 milliards. Et la moitié des Africains auraient moins de 25 ans. Donc ça fait qu'on est dans une situation un peu compliquée, où de chaque côté de la Méditerranée, on a deux continents qui se font face, avec d'un côté le continent le plus jeune et le plus pauvre en fait, qui est l'Afrique, et en face le continent le plus vieux et le plus riche. Par exemple, pour redonner des chiffres, mais aujourd'hui, 40% des Africains ont moins de 15 ans contre seulement 16% des Européens. Et de l'autre côté, 20% des Européens ont plus de 65 ans contre seulement moins de 5% des Africains. Mais alors, quelle solution peut-on trouver justement à ce problème démographique ? En fait, ce qui est quand même plutôt positif, c'est que contrairement à un discours qu'on peut entendre parfois, que ce soit dans les milieux libéraux que dans les milieux woke, en fait, les Français veulent faire des enfants. Les Français sont attachés encore au mariage, les Français sont encore attachés à l'idée de famille, à l'idée d'avoir des enfants. Quand on interroge les femmes européennes, en moyenne, et en France notamment, les femmes françaises, en moyenne, désirent avoir entre 2,3 et 2,7 enfants par femme. C'est-à-dire que c'est bien plus que la situation actuelle. On voit aussi qu'un tiers des couples disent renoncer à avoir un enfant en plus pour des réseaux économiques. Donc il y a une vraie volonté des Français et des Européens d'avoir des enfants, mais ils ne peuvent pas, soit pour des réseaux économiques, soit pour d'autres difficultés. Et du coup, c'est important d'avoir des vraies aides aux familles, à la fois pour que le coût financier des enfants repose un peu aussi sur la société, puisque les familles qui ont des enfants rendent service à la société. C'est normal qu'ils soient aidés. Pour mettre aussi aux femmes qui le désirent d'avoir des enfants, d'avoir de nombreux enfants, les enfants qu'ils veulent, et pouvoir continuer à travailler. Et on voit qu'en Europe, il y a des politiques qui sont menées. Dans des pays comme la Pologne, comme la Hongrie, comme le Danemark, il y a des vraies politiques natalistes qui ont parfois fonctionné. Par exemple, en Hongrie, grâce aux politiques du gouvernement Orban, le taux de fécondité a augmenté de 30% depuis 2010. Donc on voit en fait que l'Europe est un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un discours de plus en plus anti-nataliste et anti-enfant qui existe. On voit de plus en plus des endroits qui sont interdits aux enfants, des restaurants, ce genre de choses, où on dit bah non, les familles ne sont pas acceptées, on ne veut pas qu'il y ait des enfants. Et à l'inverse, il y a des discours natalistes qui apparaissent. Et en fait, notre continent doit choisir s'il veut mettre en place des politiques natalistes et de manière générale, des politiques pro-famille et un environnement favorable aux familles ou s'il veut s'enfoncer dans des politiques de plus en plus anti-natalistes qui mèneront à terme à un effondrement démographique. Oui, tout à fait. Merci. Merci Raphaël Audouard. Je rappelle que vous êtes directeur d'Identité et Démocratie. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci à vous.